La 28e édition du Salon de l'Association des maires de l'Île-de-France s'est ouverte ce mardi au Paris-Expo Portes de Versailles. La thématique de cette conférence inaugurante, vous la voyez, on va parler de changement climatique et face à cette urgence, comment les territoires vont-ils pouvoir agir ? Changement climatique face à l'urgence, comment agir au plus près des territoires ? C'est à cette réflexion qu'ont été invitées les panélistes de la conférence inaugurale. La responsabilité particulière de Paris est quand même d'avoir été la ville qui a accueilli l'accord de Paris sur le climat, qui va bientôt avoir dix ans. Et ça fait dix ans en tant que maire avec mon équipe que nous avons fait de cette question du changement climatique une priorité. Une priorité absolue parce que ça a été très bien dit et la question de l'adaptation figurait déjà dans l'accord de Paris d'il y a dix ans. Nous nous basons sur les travaux des scientifiques. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que nos territoires, et Paris évidemment, ne seront pas vivables. Compte tenu de l'évolution attendue des températures et des phénomènes climatiques extrêmes, et donc il faut s'adapter d'urgence et bien sûr changer de modèle. À partir du moment où cette augmentation de degrés s'accélère, nous avons intérêt à nous adapter le plus vite possible. Et s'adapter pour une collectivité, c'est énormément d'argent. Moi je suis ma bouville qui a 54 écoles. Rendre 54 écoles particulièrement disposées à pouvoir accueillir ou des grandes pluies en période de sécheresse avec les inondations, ou alors comme c'est ce fut le cas le jour de la rentrée scolaire et dernière, 42 degrés dans certaines écoles construites en 1970, on voit bien que la question d'adaptation est pour nous priorisation, et donc merci à toutes les associations qui vont nous donner les moyens de pouvoir assurer cette transition. Pour construire la ville de demain, c'est essayer de la verdir, de remettre la nature en ville, c'était tout l'objet de notre biennale d'architecture que nous avons faite il y a maintenant deux ans, et pour cela on est les mêmes, on a créé avec Lille de France Nature une agence qui aide à la renaturation. On a aussi un plan d'adaptation au réchauffement climatique qui permet de financer toutes les initiatives des mers, pour ce qui est de faire des îlots de fraîcheur, et ces îlots de fraîcheur nous les subventionnons, nous voulons financer 1000 fontaines en Lille de France et remettre des arbres en ville. Alors 2 millions d'arbres plantés, c'est tout à fait possible en Lille de France avec l'aide de la région de France. On a déjà reporté 1350 hectares en un mandat, et on va évidemment continuer, et on veut le faire aussi en centre-ville. C'est pour ça qu'on a identifié toutes les villes carencées de Lille de France en espace vert, et on va évidemment continuer. Élus et acteurs publics, partenaires institutionnels comme industriels, mais aussi la presse, pendant deux jours, du 28 au 29 mai, ici au Paris-Expo Portes de Versailles, échangeront autour de la thématique « Collectivité locale et acteurs économiques face au changement climatique ». C'était Ines Coissy depuis Paris pour Planète Terre à Terre TV.